Bonjour à tous, je m'appelle Atma Adungo Chodor, j'ai 29 ans et j'habite actuellement à Montréal au Canada. J'ai obtenu un bac D au Bénin en 2008, ensuite j'ai passé une année à la FSS dans la fac de médecine de Cotonou où je me suis rendu compte que en fait je n'étais pas faite pour être médecin et dans la même période j'ai obtenu une bourse d'excellence du gouvernement du Bénin qui m'a permis de débarquer au Canada où j'ai complété un cycle d'ingénieur en génie biomédical et actuellement je continue au doctorat dans le même domaine. L'idée de créer ce groupe, je dirais que ça vient de mon adam, mon intense besoin d'apprendre, d'apprendre et de toujours apprendre. Et je dois avouer que malgré mon parcours académique, j'ai quand même compris que pour certains apprentissages, le plus pertinent est de s'inspirer de l'expérience du vécu des autres. Donc pour moi, ce groupe, c'est l'occasion de me dévoiler, de partager le peu d'espérance que j'ai déjà eue, mais surtout d'apprendre de l'espérance des autres Béninois qui ont tant à dire. Et pour qu'ensemble, on puisse définir, on puisse mettre au point les techniques qui sont adaptées au contexte de notre pays afin de pouvoir aider les plus jeunes à aller encore plus loin. En termes de qualité, les qualités qui me décrivent, je dirais qu'il y en a quatre. Le premier, c'est la rigueur, donc la rigueur en tout ce que je fais. Ensuite, c'est la persévérance parce que c'est vraiment important d'essayer, 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 même si ça ne marche pas, il faut toujours essayer. Continuez d'essayer. Et puis la troisième qualité, c'est la confiance en soi. Parce que, évidemment, pour pouvoir persévérer, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ce qu'on fait. Et la quatrième, c'est l'audace de rêver loin, de rêver grand. Tu sais, j'ai compris très tôt, très jeune, que peu importe d'où on vient, peu importe qui on est, on a le droit, on a même le devoir de rêver très grand, de rêver très loin afin de pouvoir accomplir des choses exceptionnelles. Je dirais que la réalisation dont je suis la plus fière, c'est d'avoir été première fille au bac Béninoire D en 2008. Parce que ce score, je dirais, ça m'a ouvert des portes, mais surtout, ça a boosté ma confiance en moi. Ça m'a permis de comprendre que tout ce que j'avais à faire pour atteindre mes rêves, c'est de travailler. Et je dirais aussi que c'est cette réalisation qui est comme la petite lumière, qui a éclairé mon chemin vers les autres réalisations que j'ai eues par la suite et dont je suis aussi super fière. Je suis une fille super ordinaire, comme vous voyez, je suis la fille que vous croisez, je suis la route, perdue dans ses pensées. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un gourou, un coach ou je ne sais quoi. Je veux juste partager le peu que j'ai appris de la vie et je suis surtout ici, comme je le disais, pour apprendre de vous. Je suis ici pour apprendre de vos expériences, de vos réussites et aussi de vos échecs. Donc, je vous demanderai d'être généreux avec nous. Donc, partagez avec nous vos expériences, partagez avec nous vos bons coups, vos plus grosses bêtises, tout ce que vous avez essayé, qui n'a pas fonctionné, qui a fonctionné, partagez ça avec nous. Parce que vous ne savez pas ce qu'un seul de vos commentaires, une seule de vos interventions, au bon moment dans la vie de quelqu'un, peut avoir comme répercussion dans sa destinée. Donc, je vous demanderai juste d'être généreux avec nous. Partagez la page avec nous, aimez la page, invitez vos amis, vos proches, vos familles à animer la page avec nous. Et bienvenue à bord avec nous. Et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté. Et j'espère que vous allez aimer cette expérience. Et restez connectés. À bientôt.